L'objectif de la licence Science de la vie de Sorbonne Université est de permettre aux étudiants d'acquérir de solides connaissances scientifiques pour une réelle compréhension du vivant. Il s'agit de faire connaître la biologie et l'organisation générale des grandes lignées de l'arbre du vivant, ainsi que le fonctionnement des organismes, depuis l'échelle moléculaire jusqu'au système biologique intégré. L'enseignement est conçu pour allier concepts fondamentaux et apprentissage des outils méthodologiques. La licence Science de la vie s'appuie sur le concours de plus de 200 enseignants-chercheurs. Elle profite d'une des plus grandes plateformes technologiques pour travaux pratiques de France et bénéficie des compétences des trois stations marines de Sorbonne Université, localisées à Bagnous, Roscoff et Villefranche-sur-Mer. La licence Science de la vie propose 7 parcours basés sur le dispositif majeur mineur. Le premier parcours le plus représenté est le parcours monodisciplinaire. Il comprend la majeure et des unités d'enseignement complémentaires en biologie. Il renforce les compétences expérimentales des étudiants et propose un enseignement d'ouverture sur d'autres domaines de la biologie. Parmi ces étudiants, certains pourront s'inscrire au parcours prépa concours B vétérinaire. Effectivement, la licence Science de la vie propose un parcours de préparation concours vétérinaire sous la forme d'un parcours monodisciplinaire complété par des enseignements dédiés à la préparation de ce concours. Il existe aussi des parcours bidisciplinaires. Ces parcours associent la majeure de biologie et les enseignements d'une mineure disciplinaire ou d'une mineure transdisciplinaire thématique ou mineure TT. Sorbonne Université propose aussi des doubles licences. En effet, la licence Science de la vie s'associe aux licences de chimie, d'informatique et de sciences de la Terre pour proposer trois doubles licences exigeantes. La première, biologie et chimie, puis biologie géosciences, ou enfin biologie informatique. Chaque double licence, constituée par des majeures des deux disciplines, permet d'obtenir les deux diplômes de licence correspondants. Il est aussi possible de s'inscrire à une mineure biologie. En effet, cette mineure biologie, associée dans le cadre d'un parcours bidisciplinaire avec une majeure dans l'une des sept autres disciplines de la Faculté des sciences et ingénierie offre une formation tout aussi originale. La licence Bidisciplinaire Biologie, Modélisation et Analyse de Données ou Biomad. L'évolution des techniques dans les sciences du vivant a conduit à une augmentation sans précédent de la quantité de données nécessitant le recours à des outils d'analyse biomathématiques, biostatistique et bioinformatique. Pour répondre à cet enjeu, Sorbonne Université propose à la Station Biologique de Roscoff une licence Bidisciplinaire Biologie, Modélisation et Analyse de Données ou Biomad, qui associe la majeure de sciences de la vie à une mineure transdisciplinaire thématique Modélisation et Analyse des Données. Enfin, le parcours monodisciplinaire en apprentissage RQE, pour Ressources et Qualité de l'eau dans l'environnement, se compose du tronc commun de la licence de sciences de la vie, c'est-à-dire la majeure, complétée par les enseignements d'une complémentaire métier ayant une finalité pratique et technique autour des métiers de l'eau. Par ailleurs, après la seconde année de licence générale, les étudiants ont la possibilité de s'orienter vers des licences professionnelles. L'étudiant va donc acquérir, durant sa formation en licence sciences de la vie, des compétences et connaissances dans les domaines des sciences du vivant, comme la mise en pratique de protocoles expérimentaux ou encore la capacité à utiliser des outils d'études en biologie, y compris des outils bioinformatiques et statistiques. Des compétences plus généralistes seront également développées, comme savoir effectuer une recherche bibliographique et en présenter une synthèse à l'oral, ou bien apprendre à lire des textes scientifiques en anglais. Une fois la troisième année validée, il est possible de poursuivre en master à Sorbonne Université, dans les mentions Biologie moléculaire et cellulaire, Physiologie et biologie intégrative, Biologie, écologie et évolution, Sciences de la mer, ainsi qu'en master de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Il est également possible de poursuivre dans d'autres masters en France ou à l'étranger, dans des écoles d'ingénieurs, les écoles vétérinaires, les écoles de commerce, les écoles normales supérieures. Les titulaires de la licence peuvent également passer tous les concours de la fonction publique.